Le deuxième type d'interaction possible et qui va produire des photons X est le phénomène de fluorescence X. Un électron rapide peut arracher un électron d'une couche K d'un atome du milieu qu'il traverse, laissant cet atome ioniser. L'atome va se désioniser très rapidement en faisant descendre un des électrons des couches supérieures vers le trou laissé sur la couche K. Ce phénomène va permettre d'émettre un photon X, dit photon de fluorescence. Comme l'énergie est quantifiée dans l'atome, on va obtenir un spectre de rays. Selon l'origine de l'électron qui va descendre sur la couche K, on va parler de rays Kα si l'électron provient d'une couche L, ou Kβ si l'électron provient d'une couche M. La couche L est en fait subdivisée en trois sous-couches qui sont très proches les unes des autres, L1, L2, L3. Et donc la ray Kα est en fait subdivisée en deux rays, Kα1 et Kα2. Kα1 si c'est une transition entre L3 et K et Kα2 si c'est une transition entre L2 et K. La transition entre L1 et K ne donne pas un photon X, mais un électron OG, donc ne nous intéresse pas ici. La différence entre les deux rays Kα1 et Kα2 est extrêmement faible et ne sera pas vue avec notre expérimentation. Il faut une haute résolution spectrale pour pouvoir distinguer les deux rays. Merci d'avoir regardé cette vidéo !